bon c'est parti je suis avec patrick ronda je suis à rock asylum à voiront et j'en profite avant la masterclass pour lui poser quelques petites questions comment tu vas patrick ça va très bien bon alors pour ceux qui connaissent là je sais pas d'où ils sortent mais vous connaissez pas tu crois qu'il y en a bon c'est patrick qui est un des meilleurs guitaristes français et internationale quel style de guitare tu fais c'est difficile à dire au niveau du jeu non au niveau au niveau style totalement c'est rock metal metal prog instrumental atmosphérique d'accord tu as combien d'albums à ton actif ben pas tant que ça en fait parce que je suis pas quelqu'un qui produit énormément je dois en avoir six plus des projets parallèles avec elegy plus un album avec un pianiste j'ai pas énormément d'albums je fais ça compte quand j'ai l'inspiration pour en faire t'as fait t'as joué aussi à l'école g3 oui j'ai fait ça j'ai même passé à grenoble d'ailleurs avec satriani il ya un petit moment déjà oui donc voilà c'est pour c'est pour dire un peu ton niveau quand même qu'est ce que tu préfères allez on va rester dans le style musical en style musical qu'est ce qui te passionne le plus toi la musique la musique en général ça peut être du blues du country du death metal du metal du prog la funk du jazz j'ai pas de ce que je fais moi dans ma musique est ce que j'écoute il ya une grosse différence j'écoute plein de choses et en fait j'aime bien les choses faites par des passionnés quand c'est de qualité que c'est bien joué généralement j'apprécie donc je suis pas mon petit doigt m'a dit que tu es en train de travailler sur un prochain album ouais 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 ton petit doigt tu as bien renseigné bon faut pas être pressé en ce moment je suis en mode très long mais ça arrive j'ai plus que trois trois morceaux à faire enfin ils sont composés les batteries sont faites les basses sont faites sur tout l'album j'ai plus trois titres à finir au niveau des guitares et puis après mixer toujours avec patrice gers à la basse dire que brunenberg a la batterie manu martin le péril voilà donc formule les mêmes voilà ben ça ça fait plaisir et puis j'ai hâte j'ai hâte de l'entendre petite question qui me drabusque est ce que tu penses pas que tu aurais été américain t'aurais fait une autre carrière c'est pas les genres de questions que je me pose honnêtement tu sais dans la vie si tu commences à te demander ce qu'aurait pu se passer si ça aussi et si tu vis dans la frustration de ça c'est pas pour moi y'a pas de bonheur là dedans si tu veux quand j'ai commencé la musique je pensais même pas arriver en faire mon métier si on m'avait dit quand j'avais 16 ou 17 ans que je ferais de la guitare et que je ferais ne serait ce qu'un de la moitié de ce que j'ai fait j'aurais déjà cru que c'était impossible donc si tu veux j'aurais pu faire plus peut-être que j'aurais fait plus peut-être moins peut-être que j'aurais rien fait du tout j'en sais rien tu sais je moi j'accepte mon sort je fais le maximum pour que ça avance je fais mon truc mais j'ai pas de j'ai aucune frustration par rapport à ça je m'en fous totalement je suis pas je suis pas en quête de notoriété de reconnaissance j'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais espéré faire oui donc tu regrettes pas de pas avoir été guitariste d'un grand un grand groupe j'ai cherché un moment un peu avant de faire mon premier album j'ai envoyé des démos je voulais trouver un groupe de métal aux états unis voilà mais bon c'est pareil il y avait énormément de bons guitaristes qui m'attendaient pas donc bon ça s'est pas fait honnêtement avec le recul je regrette pas je suis très bien ah mais regrette pas parce que ton premier album je adore franchement c'est franchement ça amuse c'est même un choix de vie tu vois je non tout va bien on va enchaîner justement en parlant de choix de vie qu'est ce que ça t'apporte de faire comme aujourd'hui des masterclass si tu veux c'est à la fois un partage un échange c'est aussi ça fait partie de ma vie j'en fais énormément tous les ans c'est une partie qui est à la fois vert parce que c'est une partie d'enseignement de partage et en même temps c'est pas comme un cours traditionnel tu partages tes expériences ton univers musical et tu donnes une vision un peu différente et je trouve ça à la fois enrichissant pour les gens comme ça se passe bien et pour moi parce que voilà c'est un chou c'est important pour un musicien notamment quand tu vieilles de partager avec les autres bon allez je vais pas t'embêter longtemps alors d'habitude je pose une question à la con je vais je vais changer ma question à la con pour toi je admettons que je sois un magicien j'ai une baguette magique je peux te mettre guitariste dans n'importe quel groupe au monde lequel tu me demandes c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident je sais pas bon peut-être pas récupérer j'avais ah ouais j'y attendais pas celle là mais c'est bien bon et si je vais quand même te poser ma question à la con parce que c'est dans les deux moi j'ai le droit à deux questions à la con mais vas-y ouais c'est pour ça est ce que tu penses que jouer de la musique ça aide avec les filles elle est con ça a sans doute marché pour des gens pour moi c'est un paquet flagrant pas ton truc bon allez je vais te laisser passe une très bonne journée passe une très bonne journée à plus et see you later my friend à bientôt pour sainte-d'oeuvre ciao merci